Dernier cours en chambah et je vous libère, je sais que vous commencez à être fatigués, vous avez mal à la terre, vous avez envie de dormir. Donc là, crochez-vous, c'est vrai qu'un cours comme ça, c'est un condensé, c'est un condensé de plein de choses qui sont très utiles pour vous dans les couples et que j'espère que vous allez propager autour de vous en chambah. Les droits et les devoirs au sein du couple musulman, sachez mon frère ou ma soeur dans la foi, que les deux éléments du couple possèdent des droits et des devoirs s'ils tiennent à préserver leur alliance, car se marier est facile, mais le plus important est de faire perdurer le mariage. Bon, marier c'est facile, ça prend cinq minutes, c'est ça, mais le plus important, c'est de faire en sorte que ton mariage dure toute ta vie. Sans un respect de ses droits et devoirs, alors Chaitan risque de mener à bien ses projets magnifiques de séparation. L'islam définit quatre couples de droits et de devoirs réciproques au sein du couple musulman afin d'assurer la concorde et la pérennité. L'amour et la satisfaction, l'obéissance et l'orientation, la bienfaisance et la reconnaissance, la patience face au mauvais caractère. Donc il dit couple droits et devoirs, c'est réciproque. Donc un droit implique un devoir, un devoir implique un droit. Le premier couple de droits et de devoirs est l'amour et la satisfaction. L'homme doit aimer et manifester de l'affection vis-à-vis de son épouse, et la femme doit le satisfaire et le servir en retour. L'adoration de la femme envers Allah passe par effectivement par la satisfaction de son époux, c'est-à-dire qu'elle ne sera proche d'Allah que par la recherche de l'agrément de son âme. Donc l'homme, il doit donner de l'amour et en retour, il doit recevoir de la recherche de l'agrément et de la satisfaction. C'est un couple complémentaire et c'est un devoir. Attention, il y a plein de couples où il n'y a pas d'amour. Comment vous voulez qu'une femme serre son époux ou lui obéisse s'il n'y a pas d'amour ? Il n'y a pas de dictateur. Personne n'obéit à un ordre quand l'ordre est donné de manière dictatoriale ou avec mépris. Personne n'accepte le conseil avec mépris. Parce que dans le mépris à Chétan, quelqu'un vous conseille, il y a de la haine à l'intérieur de vous. Personne n'accepterait ce conseil-là. Mais quand un conseil est donné avec amour, quand la personne donne un conseil avec amour, ça passe et vous le faites. C'est pourquoi l'obéissance suit tout le temps l'amour. Allah, avant d'interdire l'alcool, il a planté l'amour dans le cœur des compagnons. Si l'islam serait venu directement avec le halal et le haram, personne ne serait rentré dans la région musulmane. D'abord l'amour, ensuite l'obéissance. Donc ton épouse, avant d'exiger d'elle de l'obéissance, attention je suis ton époux, tu me dois l'obéissance, tu dois te prostérer devant moi, tu es une esclave pour moi, etc. Sur tous les hadiths, sois à la hauteur. Gagne son cœur. Quand tu gagneras son cœur, tu n'auras même pas besoin de donner d'ordre. Il va avoir lieu ce qu'on appelle le respect. Elle te satisfera avant que toi, tu exprimes ta volonté. C'est ça le véritable amour, la véritable obéissance au sens islamique du terme. C'est que l'épouse va satisfaire son époux dans sa volonté avant que lui l'exprime par un ordre. Pas que lui l'impose d'une manière dictatoriale. Non, ça c'est pas bon. Le second couple de droit et de devoir est l'obéissance et l'orientation. L'homme doit orienter et guider son épouse et la femme doit obéir et suivre son époux. Ça par rapport à la féminité et à la masculinité. Bien sûr, on a vu que le meneur, c'est l'être qui était le plus rationnel et la femme doit être suiveuse. C'est le plus émotionnel que rationnel, bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, il peut y avoir des femmes qui sont meneuses et qui peuvent prendre le rôle de l'homme dans le couple dont l'époux doit obéir. Ça peut exister. Il s'agit ici plus de notions de respect que d'obéissance. Car le respect du statut est synonyme en réalité d'obéissance. Le statut implique de par sa rationalité une position de meneur. Donc là, pour éviter de dire obéissance et soumission, parce que la France nous a enlevé notre lexique, on a peur d'utiliser ces termes-là au risque de caricaturer, de fausser le message du islam. Non, je le répète, quand on parle d'obéissance de la femme et de son époux, c'est le respect de rôle. Allah, quant à l'heure, c'est la terre et la lune. C'est une question d'existence, c'est une question de salut, de verticalité, d'horizinalité. C'est vraiment, c'est, voilà. Si vous saviez, Aisha disait, si vous saviez les droits que Allah accordait à votre épouse sur vous, vous essuyeriez la poussière de ses chaussures par votre joue. Tellement Allah a donné des droits à votre épouse sur vous-même. Bien qu'elle était très jalouse, elle a fait beaucoup de crises durant sa période de mariage. Mais bon, elle peut acquérir une forme de maturité après la séparation, après l'essai du prophète. Aisha était connue pour des crises. Pour le fait de démarrer au quart de tour et de faire des crises de jalousie, etc. De faire des manigances avec d'autres femmes du prophète, etc. Elle était connue, Aisha. Ça n'empêche pas d'être l'une des meilleures femmes que l'humanité a connue. Donc, acceptons la femme d'Ozumé. Alors, regardez le prophète. Le prophète, quand Aisha se mettait en colère, elle ne jurait même plus pour le prophète. Ça peut être assimilé dans l'apparence, un acte de mécriance. Elle va jurer par Ibrahim. Au nom du seigneur d'Ibrahim. Elle ne disait même plus au nom du seigneur de Mohamed. Quand elle était en colère. Le prophète, il rigolait. Il dit, je sais quand tu te mets en colère. Quand tu te mets en colère, tu ne jures plus par moi. Tu ne jures plus par mon seigneur. Il en rigolait, le prophète Aisha. Donc, revoyons la caractéristique de ne pas enchérir dans le mal. On revient à ce couple-là, enfin, le troisième couple, le troisième couple de droits et de devoirs. Et la bienfaisance et la reconnaissance. L'homme doit être bienfaisant à l'égard de son épouse en subvenant à ses besoins. Dans l'islam, c'est l'homme qui subvient à son épouse. D'une manière générale, c'est l'homme qui subvient à son épouse et l'argent de la femme revient à elle. Elle n'a pas obligation de dépenser pour le foyer. Elle fait ce qu'elle veut son argent. Elle va acheter sa robe, son piercing, son bouquet de fleurs. Elle fait ce qu'elle veut. Tu n'as pas à imposer et dire tu participes. Non. Si elle veut participer et t'aider, c'est tout à son honneur. Mais son argent, c'est son argent, ça revient à elle. Attention les taxes d'habitation qu'on commence à connaître des familles, ils commencent à taxer leurs filles, etc. Tu restes dans la maison, il faut que tu payes. Tu participes. Ça, voilà. Au point où il y a des pères, ils refusent les prétendants au mariage pour continuer à avoir la taxe. C'est là où dans les conditions de mariage, ça fait défaut. Entre ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que quelqu'un ne travaille pas encore et qu'il ne peut pas ne se marier, et là dire finalement, l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme complètement. C'est pour ça qu'il y a le cas de figure. Du coup, pour finir, dans le sens où quand on fait un contrat de mariage, on dit que sa femme m'en occupe ne travaillera pas et je m'en occupe. À partir du moment où il y a un problème, tout d'un coup il devient redevable de quelque chose et ça commence à créer des tensions. Ou l'inverse, justement. C'est là où c'est un peu difficile souvent que ça commence à être un peu plus. C'est pour ça que dans le cas de figure où les jeunes, parce que c'est un fléau, les savants d'Arabie Saoudite et des pays du Bœuf, pour remédier à ce fléau-là, ils ont fait la fatwa du mariage missyad, donc un mariage où, pour l'instant, les deux éléments du couple n'assument pas les dépenses du ménage. La sœur, elle rèche ses ailes, le frère, il rèche ses oeufs, mais ils sont dans la clale et ils sortent ensemble. Pour remédier à cette frustration-là qui peut... Il y a trop mal d'amis que j'ai, frères, qui ont souvent, la plupart du temps, des problèmes à partir du moment où la femme prend le, entre guillemets, dessus sur l'homme parce qu'elle va se venir un peu plus, donc elle va gérer à l'équivalence les charges. Elle estime qu'elle en a un droit d'eux, avec la meilleure structure, etc. Elle a raison. Elle a raison ? Ok, elle a raison. C'est vrai que, justement, c'est là où tu veux pour intervenir. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des contextes qui masculinisent des femmes. La femme, c'est indépendante toute sa vie. Elle s'est débrouillée toute seule. C'est toi qui va t'emmener et qui va dire, c'est bon, tu restes soumise et tu m'écoutes. Elle s'est débrouillée toute sa vie. Il n'y a personne qui l'a aidée. Elle a combattu dur comme fer. Elle s'est masculinisée. Donc, après, elle tient tête à son homme dans sa masculinité. Oui, c'est naturel. Et l'homme, à être célibataire trop longtemps, il se féminise. À être célibataire trop longtemps, ça ne le dérange pas d'être célibataire. Il va se féminiser. Aspirer au mariage, c'est masculin. C'est très masculin. C'est être viril que tu as aspiré au mariage le plus vite possible. Ne pas rester une période de célibat longtemps. Rester célibataire, c'était hors de question à une certaine période. Je vous dis, il y a eu un califat, le califat de Ormah ibn al-Aziz, tellement, c'était la belle époque, à ce moment-là, l'argent prélevé de la zakat était donné aux bourses au mariage. Pour les d'autres, c'est ça ? Bourse pour le mariage. C'est-à-dire, on incitait les gens à se marier. Une bourse. Parce qu'il y avait beaucoup d'argent. C'était vraiment à l'époque du califat Omeyad, etc. C'était tellement, le califat était vraiment à son apogée, que l'argent, il y avait plus de bourses, vraiment, il y avait plus de bourses, etc. Ça bug.